Un zeste d'info, rencontre. Il va y avoir du sport aujourd'hui avec Corentin Lanzo, un sport un peu particulier, on n'est pas sur un terrain. Et non, aujourd'hui on va parler billard. Je vous propose de rencontrer Christophe Lambert, champion de France, d'Europe et du monde de billard. Il nous raconte sa passion pour ce sport, écoutez. Alors, du golf ou du billard ? Du billard, d'accord. Alors du billard, en fait, j'avais la chance d'avoir de la famille qui joue au billard. Tout simplement, j'avais un oncle qui était champion de ma région. Et un soir, je suis rentré goûter à la maison, de chez ma grand-mère exactement. Et puis en fait, il y avait un petit trophée posé sur la télévision. Et forcément, quand on est jeune, on est assez ébloui. Donc j'ai vu ça à l'âge de 12 ans. Et donc du coup, j'ai demandé forcément à ma grand-mère qui avait gagné ça. Et elle m'a dit, c'est ton oncle qui joue au billard. Bon, du coup, mon oncle est arrivé quelques minutes après et il m'a dit, écoute, je joue au billard. C'est comme ça que j'ai découvert vraiment le sport billard. Et puis, il partait à l'entraînement. Donc il m'a dit, écoute, si ça te dit, tu peux venir avec moi. Et donc, je suis allé le voir jouer. Et le début était là, en fait. C'est que j'ai tenu pour la première fois une queue de billard dans ma main ce jour-là. Et je ne l'ai plus lâché aujourd'hui. Mon meilleur souvenir, alors j'en ai forcément plusieurs. Si je devrais en donner deux, alors le billard, ça se joue aussi par équipe. Donc mon plus gros souvenir, c'est ma première victoire avec mon équipe où on a gagné la Coupe de France. Voilà, j'avais 16 ans. C'était vraiment ma première victoire et c'était assez énorme. Et je vais dire réellement, la deuxième, c'est le championnat d'Europe à l'âge de 19 ans. Voilà, champion d'Europe individuel. Ça s'est joué aussi sur mes terres. Donc il y avait tout un public derrière moi. Donc c'était exceptionnel. Alors le golf, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un joueur de billard qui jouait dans mon équipe, qui s'appelle Jean Monturie, qui était en fait un passionné de golf. Et je me souviendrai toujours comment il m'a fait découvrir le golf. C'est qu'il m'a dit, demain, je vais faire un truc exceptionnel. J'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40. Et il m'a dit, demain, je vais faire un truc exceptionnel. Il faut qu'il vienne avec moi. Alors moi, je m'attendais à tout sauf aller jouer au golf. Et en fait, l'idée, c'est qu'il m'a fait découvrir ça. Lui, il n'était pas mauvais. Il avait fait quelques études en Angleterre. Donc il a appris ça un peu à jouer sur des pitch and putt en Angleterre. Et du coup, il m'a donné pareil, un club dans les mains. Et la sensation, en fait, un peu autour de la balle est un peu similaire au billard. Et donc, j'ai retrouvé des similitudes. Et voilà, j'ai commencé à prendre du plaisir à jouer au golf. Et prendre de plus en plus de temps, en fait, à jouer surtout pendant l'été, pendant les deux mois de trêve de billard. Cet entretien a été enregistré lors du trophée Sport Passion à Feucherole. Merci Corentin Lanzo pour cette interview. Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver cette interview également sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'info.